Raphaël Arnaud, de son vrai nom Archenaut, fiché S d'ultra-gauche, a été investi par LFI pour le Front Populaire dans le cadre des élections législatives dans la circonscription d'Avignon. J'ai récupéré des informations qui prouvent qu'il a été impliqué dans une agression. Je vous révèle tout dans cette vidéo. Pour rappel, Raphaël Arnaud est actuellement porte-parole de la jeune garde. Une milice qui se prétend antifasciste et qui tabasse tous les jeunes militants qu'ils estiment être trop à droite. Cela peut aller des jeunes avec Macron aux simples jeunes qui portent une barboure, ou bien des militants politiques, du Rassemblement National ou de Reconquête. Et cette fois-ci, j'ai récupéré des éléments supplémentaires qui prouvent que Arnaud est lié à une agression en pleine rue, ce qui est incompatible avec une candidature de député. Comme vous le voyez ici sur cette vidéo datant du 27 mai dernier, on peut voir un antifa agresser un militant de droite. Si la tête de l'agresseur est floutée, on reconnaît très distinctement la tenue portée. Il s'agit de celle de Raphaël Arnaud. Même manteau, même pantalon, même chaussure. Il s'agit de la tenue vestimentaire préférée du leader de la Jeune Garde pour ses sorties contre les jeunes de droite. Puisqu'agresser des jeunes militants de droite ne suffit pas à Raphaël Arnaud, il s'en prend aussi à des jeunes femmes militantes. En 2021, plusieurs membres de la Jeune Garde s'en sont pris à des militantes féministes du collectif Némésis, alors qu'elles tentaient de rejoindre le cortège d'une manifestation parisienne contre les violentes faites aux femmes avec des banderoles qui pointaient le lien entre l'immigration et les violences faites contre les femmes. Ces actes ont valu à Raphaël Arnaud d'être fiché S, une information d'ailleurs confirmée par le média L'Incorrect. Ce fichage n'interdit cependant pas Raphaël Arnaud d'être candidat aux élections législatives. Ce que l'on peut constater, c'est que condamner les violences faites aux femmes, c'est seulement logique quand ça les arrange. Prenons l'exemple de Mila, une jeune femme connue pour ses positions contre l'islam. Mila a fait des frais des menaces de Raphaël Arnaud. Effectivement, il y a quelques mois, elle a croisé la route de l'antifasciste qui s'est emparée de tout son courage pour lui transmettre un message. Si Alice Cordier, directrice du collectif Némisie Sparse par Lyon, elle aura une balle dans la tête. Et si vous pensez que c'est terminé, attendez la suite. La spécialité de Raphaël, c'est aussi l'apologie du terrorisme. Quand certains expriment leur colère concernant l'attaque du 7 octobre, Raphaël, de son côté, qualifie le Hamas comme étant un mouvement de résistance. Convoqué donc pour apologie du terrorisme, il tente d'expliquer ce dérapage comme une confusion généralisée du moment. Au sein de la jeune garde, d'anciens membres, et notamment des cadres, sont connus des services de police. C'est le cas d'Ama Aloussaini, un des anciens chefs, qui a fait l'objet d'une enquête pour apologie du terrorisme après avoir relayé sur les réseaux sociaux un soutien à Boko Haram. Et une approbation implicite de la décapitation de Samuel Paty. Le 7 juillet prochain, Raphaël Arnaud pourrait donc devenir député. Nous aurions donc à l'Assemblée nationale, un homme extrêmement violent, surtout envers les femmes, intolérant, et qui souhaite la mort de ceux qui vont à l'encontre de ses idées. Et vous, pour qui allez-vous voter les 30 juin et 7 juillet prochains ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501